Après trois semaines de calme, Etna s'est à nouveau déchaînée dans la nuit de lundi à mardi. À 4h20h local, le volcan sicilien a craché de la lave de son cratère sud-est tandis que des nuages de cendres étaient visibles depuis Catane dans la matinée. L'Institut national de géophysique et de vulcanologie, INGV, a confirmé mardi matin une activité croissante à l'intérieur du cratère. Depuis décembre dernier, pas moins de 44 épisodes d'éruptions paroxystiques ont été enregistrés, selon un décompte du Corriere della Sera, le 24 juin. Ce jour-là, des jets de lave avaient été projetés à 400 mètres de haut et les colonnes de fumée du géant ont été observées à 9 km, selon les données de l'Institut national de géophysique et de volcanologie. Celles-ci avaient fait tomber des cendres sur les localités voisines, notamment à l'Ingua Glossa. Etna est l'un des trois volcans les plus actifs d'Italie avec Stromboli, également situé en Sicile, et le mont Vésuve, dans la région de Naples, endormi depuis mars 1944. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501